Le dispositif CitéLab est un dispositif de détection et d'accompagnement à la création d'entreprises auprès d'un public cible qui sont les demandeurs d'emploi longue durée, prioritairement, sur les deux territoires, Grand Lac et Grand Chambéry. Et donc l'objectif de cet accompagnement, c'est de déterminer si cette idée, cette envie ou ce projet est faisable par rapport à la personne, par rapport à son environnement, par rapport au marché et puis de l'accompagner dans la structuration de l'idée en projet avant de l'orienter vers les partenaires les plus adaptés par rapport à ses besoins. Alors mon activité, je crée des gaz taux ultra personnalisés tout en respectant le goût et la pâtisserie française puisque je suis pâtissière de métier et j'y tiens particulièrement. Et après je crée un design personnalisé pour la personne qui lui correspond, qui correspond à son événement après un échange en fait, j'adore échanger avec les gens pour découvrir qui ils sont parce que parfois ils me disent, oui ils ont un gâteau d'anniversaire quoi ! Oui, oui, mais moi j'ai besoin d'en savoir plus, donc je vais plus loin, je vais creuser qui ils sont leur goût spécialisé dans les mariages, je m'adapte au thème, je m'adapte vraiment et je crée les gâteaux le plus personnalisé possible. Alors ici c'est un atelier de menuiserie partagé, donc l'idée c'est de proposer un atelier de menuiserie complètement équipé aux particuliers et aux professionnels qui louent le temps qu'ils en ont besoin. Donc moi je les forme, je les guide, je les accompagne sur la création de leur projet de la commande de bois jusqu'à la finition et la livraison du produit. Nous avons aussi une action de sensibilisation du grand public à l'entrepreneuriat et nous faisons cela notamment à travers des actions collectives de sensibilisation sur différentes thématiques et le concours de l'idée fait partie de ces actions que nous mettons en place pour donner l'idée et pourquoi pas moi aussi créer mon activité née de ma passion, de mes compétences ou de mes envies. Donc le concours de l'idée est ouvert à partir d'aujourd'hui, donc vendredi 9 avril. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mai minuit. Les personnes sont invitées à remplir un formulaire qui est disponible en ligne sur les sites internet de Grand Chambéry et de Grand Lac pour exposer leurs motivations, leurs projets et leurs idées. Alors le projet est né il y a 4 ans maintenant, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, où j'avais déjà une petite idée en tête d'un atelier partagé et j'ai rencontré Sébastien du dispositif Citélab qui m'a confirmé que l'idée pouvait être intéressante et de creuser dans cette voie-là pour passer de l'idée au projet et pourquoi pas à terme créer l'entreprise mais au moins déjà creuser la question parce que l'idée était innovante et intéressante. Les idées présentées peuvent être au stade de la simple idée sans forcément avoir travaillé dessus, sans l'avoir encore construite ou au stade du projet, c'est-à-dire un projet qui a déjà une étude de faisabilité mais sans pour autant être déjà immatriculée. Ça m'a apporté un réseau, ça m'a apporté des connaissances, ça m'a apporté ma formation en marketing digital grâce à Yann Soleillon de la société Solstice que je remercie, qui était mon prix principal. Le check-in, l'espace de coworking d'Aix-les-Bains qui m'a accueillie, avec lequel j'ai suivi plusieurs formations qui m'ont permis vraiment de développer mon business et de développer cette entreprise qui était au départ qu'une idée et que j'ai fini par mettre noir sur blanc grâce au formulaire CitéLab d'ailleurs et du concours de l'idée puisqu'on est obligé d'écrire noir sur blanc ce qu'on veut faire alors que parfois dans notre tête c'est un peu fouillis. Donc grâce à ce formulaire au moins c'est écrit noir sur blanc. On n'en tire que du positif, il y a de la fatigue, entrepreneur c'est un vrai métier, on le découvre en le faisant, mais aujourd'hui c'est que du bonheur. Le jury sera composé de partenaires économiques, sociaux, entreprises donc l'ensemble des partenaires du dispositif CitéLab et donc ce jury se mettra en place début juin afin de sélectionner 4 lauréats par territoire le prix idée, le prix projet, le prix révèle ton quartier et le prix coup de coeur du jury et ces lauréats seront récompensés lors de la remise des prix le 2 juillet.